L'olne, peut-être réflexion, tu dirais quoi la volpellière ? On est plutôt dans de la micro, de la petite, de la grande, son 37 ans, c'est pas mal, mais on a bien compris que c'est plus compliqué que ça dans l'appréhension de la notion d'échelle. Donc oui, justement, on est sur une grande surface, d'où justement l'intérêt de réfléchir à comment est-ce qu'on gère tous les systèmes, tous les micro-systèmes qu'il y a dans cette grande surface pour en garder une agriculture, ce que je disais, comme la terre humaine. Je ne vous ai pas donné, et je m'en excuse, le mode d'emploi en fait de notre table ronde. Donc j'ai des questions un peu pour E3, mais aussi dès que vous avez envie de réagir ou des questions à leur poser, vous levez tout bêtement le bras et je vous vois parce qu'en fait je suis télescopique. Voilà. Donc il n'y a aucun problème, à un moment donné je vous vois. Forcément, il est derrière, mais je vous vois. Et c'est le but qu'en fait, on est vraiment un dialogue de tous ensemble. Moi, la deuxième, est-ce que tu es bonne sur les questions d'échelle ? Ouais. Elle n'a pas répondu à la question quand même. On ne sait toujours pas si c'est une grande ferme ou une grande ferme. Ah ! Il n'est pas sympa, mais ça c'est pas bon. Oui. Voilà. Yann, on sait qu'on en a toujours un dans une assemblée. Tu calcules pas, au bout d'un moment, tu fais un grand sourire. Et on voit ça après ? Non, non, ça c'est vrai. Et aussi, comment on a déterminé le nombre d'activités qu'il devait y avoir. C'est-à-dire ? On a dit que Delphine dit sur des centres. Le travail est dimensionné. Je disais, oui, il y a la question de savoir si la bonne pièce est une grande ou une petite ou une moyenne. Et donc, Delphine a répondu à cette question en disant, en fait, mon travail a été plutôt de dimensionner des activités. Et à cette question, je me posais une autre question, qui était de dire, mais comment on a déterminé le nombre d'activités qu'il devait y avoir et quelles étaient des activités qu'il devait y avoir ? Ça ne s'est pas fait dans ce sens-là, je crois. Alors, du coup, c'est... Justement, ce n'est pas le travail qui a été fait, c'est le travail qui est en cours, justement. C'est une ferme qui est aussi en cours de design et de réflexion par rapport à cette question, justement, du nombre d'ateliers intégrés par la suite. Moi, j'ai une deuxième question pour rentrer un peu dans le vif du sujet. Après discussion avec Vincent, Jeannot, je sais qu'à Terre de Liens, ils ne sont pas nécessairement... Enfin, vous ne voulez pas limiter l'installation de l'agriculture paysanne et écologique à de la micro-ferme. Et tu es toi-même assez critique, en fait, sur ce modèle. Et en fait, j'aimerais bien que tu nous dises en quoi tu es critique et sur quoi ça, voilà, ta critique porte. Comme quoi, il ne faut pas avoir de discussion dans les couloirs, parce que c'est rattrapé par la patrouille. Mais en fait, je suis plutôt critique, ce n'est pas sur les micro-fermes, même si ça a été discuté ce matin, je ne vais pas revenir par rapport au chiffre du Béquinoin, au chiffre de l'étude de l'INRA qui ont été revus et je trouve que la présentation qui en a été faite par... Émilie était super et en remettant ça en perspective, en questionnement, je trouve ça vraiment chouette. Donc là-dessus, non, c'est plus sur ce changement d'échelle par rapport à une agriculture, alors je ne sais pas comment la nommer, mais résiliente, citoyenne, paysanne, je dis souvent ça, je vais me répéter, désolé, c'est de ne pas faire de chapelles, en fait, c'est-à-dire d'éviter de faire des chapelles. On voit arriver micro-fermes, on voit arriver permaculture, on voit arriver agro-écologie, on voit arriver agro-culture bio, on voit arriver agro-culture, après l'agriculture paysanne qui est quand même historique dans l'histoire de l'agriculture, on va... Enfin, il y a un tas de termes comme ça qui arrivent et j'ai envie de... Alors je ne sais pas comment l'appeler, alors nous à Terre de Lien, on parle de... Et dans le réseau impact, j'ai beaucoup parlé du réseau impact, mais on parle d'agriculture citoyenne et territoriale, et avec une base qui est celle de l'agriculture paysanne dans laquelle on va englober tout ça. Et par rapport à la taille des fermes, qu'elles soient petites ou grandes, chèques à Terre de Lien, alors c'est l'expérience de Terre de Lien, mais si on a à peu près 250 fermes entre la foncière, la fondation, et je ne parle même pas des accompagnements de personnes qui vont sur des groupements fonciers agricoles, des sociétés civiles immobilières, donc de l'accès collectif et solidaire aux fonciers, on est beaucoup sur un système d'agriculture paysanne, avec un label bio en général, mais pas tout le temps, et qui font une agriculture, pour moi, résiliente, citoyenne, territoriale. Et on va avoir, je connais, dans Terre de Lien, je ne connais que deux fermes en filière, c'est Roquefort Bio, c'est une ferme que j'ai accompagnée, je n'étais pas d'accord au départ, et puis j'en ai dit, mais qui fait Roquefort Bio, donc pour Papillon Bio, et Paysans Boulanger, ils sont quatre installés sur une ferme où il y avait un seul paysan avant, qui était en agriculture paysanne, très engagé à la Confédération Paysanne, et qui a transmis sa ferme, non pas à ses enfants qui ne voulaient pas reprendre, mais à des non-issus du milieu agricole, d'ailleurs, 4 familiaux, mais je ne comprends pas, je ne sais pas, je ne sais pas, mais je n'aime pas non plus ce terme. Néo-Agris, Néo-Agris, donc l'issue du milieu agricole, et qui est passé par Terre de Lien, alors que c'était une ferme familiale, et je trouve ça très fort, et c'est quelque chose qu'on va défendre, donc non, je suis critique sur le fait qu'il y ait différentes chapelles, on va arriver, pays de tuteurs, machin, moi je, en fait, je trouve que ça nous dessert en termes de visibilité, je rejoins vraiment beaucoup le travail d'Hélène, parce que, je reviens sur cette histoire de visibilité qui conditionne les politiques publiques, on a besoin d'être plus visibles pour influer sur les politiques publiques, ça nous manque énormément aujourd'hui, je sais que dans le réseau Impact, avec la FADR, les CIVAM et d'autres, on essaie de se battre pour ça, et c'est vraiment compliqué quand on a du parasitage en termes de... on n'est pas des très bons communicants non plus, donc en face on a des très 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 bons communicants, que ce soit la FNSEA, la PCA, etc., ils ont les moyens aussi, ils ont beaucoup de moyens, nous on en a peu, en fait on a les miettes, et même pas les miettes, on a les miettes des miettes, donc il faut qu'on soit beaucoup plus costauds collectivement, et de ne pas se diviser, parce que j'ai l'impression que c'est là-dessus que je suis critique. Et l'autre chose que je trouve importante, et c'est plutôt en prénom de la DR qui m'a repris sur les séries, et que je trouve ça très juste sur... Aussi, une autre chose, c'est que moi j'invite tous les paysans, paysannes, tous les collectifs à adhérer à la Confédération Paysanne, moi je vais le dire comme ça, parce qu'effectivement, la lutte syndicale collective, elle est importante dans l'actualité dans laquelle on est aujourd'hui. Et c'est aussi une manière de se rassembler plutôt que de jouer individuel, je vais le dire, ou de jouer solo, même si c'est pas toujours évident, mais j'invite les gens à s'inscrire dans des collectifs, qu'ils soient associatifs, syndicaux ou coopératifs. La question que j'ai juste derrière, en fait, c'est... Est-ce qu'on peut imaginer une agriculture paysanne, territoriale, citoyenne, locale ? Je ne sais plus si il faut que je rajoute, voilà. À n'importe quelle échelle, est-ce qu'en fait, dit à l'envers, est-ce qu'il y a des échelles qui sont a priori à proscrire, parce qu'elles ne permettent pas ce type d'agriculture ? C'est-à-dire des échelles de ferme, en grandeur de ferme. En grandeur de ferme, autour aussi peut-être en... Je ne sais pas, en taille de travail que ça suppose... Je pense qu'à terre de liens, j'aurais toujours aimé éviter de soutenir des fermes d'usine. Je pense qu'il y a aussi des données, j'aime bien la définition que tu as donnée sur Delacombe, aussi sur les fermes, justement sur ce rapport surface-actif-PAC. Il y a quelque chose là qui doit être pris en compte de manière importante, la dimension sociale et l'unité de travail. En termes d'organisation du travail aussi, en termes de temps disponible. Donc moi je le vois, c'est un exemple sur lequel on a travaillé il n'y a pas longtemps, aussi avec un pacte, c'est sur la transmission, les questions de transmission de fermes, puisque 300 000 exploitants-exploitantes vont partir à la retraite dans les 10 ans. Sur 1 million, il y a 950 000 exploitants agricoles, exploitantes agricoles. Un tiers va partir à la retraite dans les 10 ans. Et on voit bien que la plupart des départs, on perd 200 fermes par semaine en France aujourd'hui. Quand j'entendais, ce matin, j'étais un peu... Non, on perd 200 fermes par semaine, c'est pas rien. Et quand il dit, on perd effectivement 160 hectares de surface agricole utile tous les jours, donc c'est 50 000 par an, 50 000 hectares de surface agricole utile. Sur ces 50 000, là j'ai regardé les chiffres tout à l'heure, ce qu'il disait, c'est que c'est 10 à 20 000 sur les friches. Il y a encore 30 à 40 000 qui sont sur l'urbanisation. Donc on perd bien, on a bien une déperdition agricole. Et pour répondre à ta question, on est plus sur une agriculture qui va perdre dans la transmission. On voit bien que les fermes vont à l'agrandissement, puisqu'on perd 200 fermes par heure. Donc ces fermes qui vont à l'agrandissement, nous on défend un autre modèle avec impact. C'est la restructuration de ces grandes fermes. Donc c'est les collectifs qui doivent arriver. Donc on doit avoir plus d'UTR. C'est-à-dire que, pour donner un exemple, la ferme collective où je vis à Saint-Afrique, par exemple, il y avait un seul exploitant agricole qui faisait 3 000 agneaux à l'engraissement de 0 à 3 mois sous des hangars de 2 000 m2. On a repris la ferme. Enfin, je suis gonflien, disons-nous, parce que je n'ai pas pris les ans. Mais ils ont repris la ferme. Ils sont aujourd'hui 3. Ils et elles sont aujourd'hui 3. Il y a des chevaux, des vaches, des poules, des cochons. Il y a de la transformation, de la vente directe. Il n'y a plus du tout d'agneaux à l'engraissement. Les eaux qui étaient nitratées, c'est-à-dire les sources d'eau qui étaient nitratées, ne sont plus nitratées au lieu de 10 ans. Donc il y a bien une agriculture résiliente qui permet de modifier les choses. Il y a un autre exemple, c'est la ferme en Roquefort dont je parlais tout à l'heure, que je connais assez bien. C'était un seul paysan, je vais parler de paysan, qui faisait du lait pour papillons en bio, pour Roquefort bio. Aujourd'hui, ils sont 5 à bosser sur la ferme, parce que c'est une ferme qui s'est aussi agrandie un petit peu, et qui s'est agrandie, qui a récupéré des terres dont elle avait besoin, parce qu'elle les perdait à cause d'autres qui voulaient se grossir à côté. Et ils font paysan boulanger et des céréales pour faire du pain. Et ça, on le voit beaucoup dans nos... En tout cas, c'est ce qu'on va défendre. Mais là, je vous invite à aller sur le site... Ça doit être de... Alors, je ne sais pas trop, de Terre de Liens, on doit trouver ça, parce que c'est d'impact, je ne vous invite pas à y aller, il est trop vieux. On est nul en communication, et on n'est pas des moyens. Mais il y a ça, si vous voulez, je pourrais vous donner. Mais en tout cas, les travaux qu'on a faits la dernièrement sur installation et transmission, avec des exemples de restructuration de fermes où on passe de 1 à 3, 4, 5 paysans, paysans, au lieu d'un seul. Et cette notion de grande ou petite ferme, elle doit être liée au nombre de personnes qui vont pouvoir y travailler. Le plus bel exemple qu'on a, nous, dans Terre de Liens, aujourd'hui, c'est la ferme de la Tournerie. Dans le Limousin, ils sont 11. Enfin, ils et elles sont 11. Avec de la bière, du pain, des légumes. Pas que des choses bonnes à partager. La bière, ça va marcher à peu près du coup. Il y a soirée pizza, vendredi prochain. J'ai dit ? Il y a soirée pizza, vendredi prochain. Il y a soirée pizza à la Tournerie, vendredi prochain. Vous êtes tous et toutes invités. Il faut être content. Vous venez, vous pouvez tous y aller. Bon, et j'ai la même question, en fait, à Tristan. Donc, de la relation qu'il fait, lui, entre la taille, la taille au niveau du foncier, mais aussi la taille en termes d'investissement humain, et puis le type d'objectif qu'on a, de pouvoir construire une agriculture paysanne, territoriale, localisée, citoyenne, etc. Moi, je ne vais pas me loigner trop de ce qu'a pu dire Tardulien, parce que d'ailleurs, on travaille sur l'ensemble. En raison nationale des espacés, je vais juste faire un petit point de vocabulaire comme ça, après, quand on en discute, on n'en parlera plus. Donc, un espace test, c'est un espace de concertation multi-acteurs, donc ce n'est pas un lieu physique, il y a un dispositif technique dans lequel il y a des lieux de test, qui peuvent être fixes quand les gens ne peuvent pas y rester, c'est-à-dire qu'ils vont s'amuser équipés, qu'ils y passent trois ans, et puis il faut que je trouve un autre lieu pour s'installer, ou éphémère, c'est-à-dire qu'on se teste, et puis on va se tuer après pour s'installer définitivement. Voilà. Et donc, dans ce dispositif, après, il y a des structures qui animent le collectif de discussion, et puis des structures de type couveuse ou coopérative qui portent juridiquement les situations de test. Donc, c'est... On va avoir un très rapport sur les termes. Donc, après, dans le paysage national, il y a à peu près 60 ou 60aine d'espaces tests en fonction. Donc, les espaces tests, des fois, c'est un espace test qui est sur une ferme, avec un collectif, avec un collectif de fil d'otages, enfin, un certain acteur qui gravite autour. Et puis, d'autres fois, ça peut, dans la région, on vole, c'est toute la région qui est espace test, avec de multiples lieux de tests. On dit ça un peu, et par fil, partout, en archipel, on ne sait pas les termes exacts. Voilà. Donc, les espaces tests, après, dans la question de taille, moi, j'aurais le même raisonnement, c'est-à-dire que globalement, ce que ça permet l'espace test, c'est d'expérimenter, quel que soit le foncier qu'on arrive à trouver, alors, les apporteurs de foncier, ça peut être des agriculteurs, ça peut être la safaire, ça peut être des collectivités locales, ça peut être des propriétaires fonciers, ça peut être des associations. Il y a vraiment tous les cas de figure. Alors, ça peut être sur Dubaï, ça peut être sur Gavante, ça peut être... Ça peut être vraiment toutes les configurations que j'ai des liens fonciers. Et après, voilà, Terracopa, qui est une coopérative d'activités, qui sont sur un espace test, à côté d'un collier, ils sont presque une vingtaine, qui arrivent des uns successivement, parce qu'il y avait un grand foncier qui permettait d'accueillir. Et après, il y a d'autres endroits, c'est des tout petits fonciers, où les gens démarrent sur 2000 mètres carrés, mais comme ils vont essayer, il va falloir apporter 2000 de plus, et ainsi de suite, etc. Donc, je dirais que ce qui est intéressant, justement, c'est de permettre de tester des modèles, et c'est plus les modèles qui vont définir ce que c'est la taille optimum, que la surface elle-même ou le flux économique. Parce que le flux économique, nous, dans les espaces tests, il y a plein de gens qui ont des parcours professionnels divers, et qui vont aller tout de suite sur la polyactivité ou la polyactivité. Donc, après, la notion de surface, même la notion de poids de l'activité agricole économique, par rapport à la réalité du revenu que la personne va en dégager, peut être très, très, très relative. Donc, c'est ça qui est intéressant, en tout cas, dans ce dispositif, c'est, en fait, tester des modèles différents, et quand c'est du collectif qui y va, c'est aussi tester des choses qu'on a déjà mentionné plusieurs fois, c'est-à-dire la relation humaine, la capacité de travailler ensemble sur un espace, et la manière dont on arrive à organiser les choses. Dans les gens qui testent, nous, dans la coopérative, on doit avoir une quarantaine de lieux tests en activité. Il y a des gens qui, voilà, une fois qu'ils ont fait un an ou deux ans, et puis qu'ils voient que ça ne tient pas dans les 24 heures, on va tout de suite et qu'on va s'épuiser, et tout ça, ils disent, oui, il faut qu'on réfléchisse différemment, on ne va plus faire ma légume, on va peut-être en faire que 4 ou 5, mais il faudrait trouver quelqu'un d'autre qui en fasse d'autres, parce qu'on va mécaniser un peu, on va garder plus de temps. Donc, ça amène à ça. Et effectivement, par rapport à des grands fonciers, l'idée, ce serait plus de comment on peut les déstructurer pour les restructurer autour d'activités d'individus ou de collectifs, plutôt que de dire, on va reprendre en l'état. Mais c'est vrai que dans les espaces test, par exemple, de la région ouest, ce qu'ils ont mis en place, c'est un peu différent. C'est-à-dire que globalement, il y a des fermes déjà structurées, même pas forcément dans le noir, plutôt sur des images boulaines, etc. Donc là, on va être sur de la transmission. On va garder un outil de travail à peu près dans sa convivération actuelle. Et là, l'objectif, c'est plus comment apporter des moyens financiers ou autres pour reprendre dans des conditions décentes et viables un outil de travail qui est configuré sur une taille qui n'est pas simple non plus à déstructurer et qui, par rapport au milieu de l'économie, tient à peu près comme ça. À ce stade, est-ce qu'il y a des questions ou des commentaires ? Oui, un là-bas. J'en ai une autre là. Là-bas, au fond, il faut se rapprocher. Oui, bonjour. Je suis installé depuis trois ans, maintenant, en maraîchage bio. Et on avait eu cette question à Grébio 13. Ça faisait polémique, cette question de la taille. Pourquoi ? Parce que, en fait, le point central, c'est la commercialisation. Et si on restructure les surfaces, on va restructurer aussi, forcément, les circuits commerciaux. Et les circuits commerciaux, aujourd'hui, notamment en France, c'est la grande distribution. Comment restructurer l'agricole sans restructurer la grande distribution et, en tout cas, les circuits commerciaux actuels ? C'est une vraie question, mais ça fait polémique, même dans le bio. Clairement, je veux dire, à partir du moment où on... Mais je veux dire, moi, je ne suis pas trop un petit par rapport au système de distribution. Je veux dire, si demain, on leur demande de faire des petits stands avec des agriculteurs qui vont avoir chacun le droit de lui, ça ne leur fait aucun souci dans la distribution. Ils vont s'adapter. Je veux dire, aujourd'hui, ils commencent déjà. Enfin, je veux dire, il y a pas mal de gens qui sont même en test, donc pas avec forcément des grosses productions, qui vont vers des biocop, la vie claire, des super-U, des machins, etc. En fonction de leur production, le cheminement commercial par rapport à la surface, il n'est pas assez compliqué. Ce qui est plus compliqué, pour moi, à mon avis, c'est vraiment l'adéquation au temps de travail, nombre de personnes, notamment dans le maraîchage, on voit bien qu'il y a des effets de taille. Quand on sort du modèle micro-ferme, tout de suite, la première question, enfin, la deuxième saison, la personne, elle dit, il faut que j'embauche quelqu'un pour m'aider, alors que je ne me paye pas. Et donc, c'est là où il y a des vraies questions d'échelle, plus que sur les surfaces. Vincent ? Oui, peut-être pour, je ne sais pas, je ne suis pas économiste, tout ça, mais je me dis que, oui, il y a un changement sociétal, au-delà du... Quand on parle de changement de modèle agricole, et si on va vers une agriculture paysanne, bio, locale, forcément, il y a aussi derrière un changement sociétal sur les modèles, sur les types de consommation, les circuits de distribution, aller vers... Alors, moi, j'ai la chance d'habiter dans un territoire qui est le Saint-Africain, ce n'est pas pour le défendre à fond, le Sud-Aveyron, le pays du Roquefort, mais... J'ai pas le Roquefort. On a le Roquefort. Mais on a... Enfin, je vois les installations en agriculture paysanne qui se sont développées, notamment en maraîchage. On a une boutique de producteurs qui fonctionne à gogo. Il y a une épicerie du pays avec des produits de moins de 100 km, une Biocop qui a déménagé trois fois depuis que j'y suis en s'agrandissant, en faisant le double de ce qu'elle faisait, enfin, le triple aujourd'hui même. Et un marché plein air le samedi matin, un autre le jeudi matin qui ne désemplit pas. Il y a une petite dizaine de paysans boulangers. Enfin, il y a vraiment... Donc, il y a effectivement une organisation territoriale qui doit aller avec un autre modèle agricole, ça c'est clair. et je vous invite à aller... J'en ai un peu parlé, alors je sais qu'il ne va pas être content parce qu'on doit en reparler en juin, mais c'est un convertisseur... On a mis en place un convertisseur alimentaire local qui s'appelle Parcel, qui est ouvert à tous et à toutes depuis le 10 octobre, là. Parcel, c'est pour une agriculture résiliente, citoyenne, environnementale et locale. Je crois que c'est un truc comme ça. Et vous allez vous taper sur ce site, et en fait, c'est un truc... Alors, c'est encore la Normandie qui a initié ça. Je vais contrôler Normand, mais quand même. C'est un stagiaire qui était ingénieur 6 mois à Terre de Liens et qui a dit, tiens, il a pris 12 fermes normandes, il a regardé la moyenne de rendement des 12 fermes, puis il a regardé la moyenne de consommation en France, puis il a fait un petit logiciel qui fait une règle de 3 et qui dit, en fonction de cette... Alors, c'était des fermes en bio, quand même, et en fonction du rendement, si on faisait une agriculture bio locale, combien il faudrait de fermes ? Et il y a Hervé Kempf, qui était encore journaliste au Monde à cette époque-là, qui n'était pas un reporter, qui avait repris ce truc-là en faisant tourner la machine à l'échelle de France, en prenant, je ne sais pas combien on est, mais à l'époque, ça avait 60-65 millions d'habitants. Et en fait, il s'avère qu'on pouvait arriver à un million de fermes. Quand on dit un million de fermes, ça vient de là, et pas 500 000 fermes. Et du coup, alors, ce n'était pas du tout sécurisé, ça, c'était il y a 6-7 ans. On l'a sécurisé avec un bureau d'études, avec la FNAP, donc on a avec la Fédération nationale de l'agriculture biologique, je vais essayer d'arrêter les acronymes, avec un pacte, l'initiative pour une agriculture citoyenne et territoriale, et avec Terre de Liens, Basique, et puis d'autres. Et en gros, aujourd'hui, vous pouvez taper le nom de votre village ou de votre département, ou ça peut aller à l'échelle d'une école, d'une famille. C'est sécurisé avec plein de fermes de toute la France, les moyennes de consommation par français, française, par département, parce qu'il y a des données statistiques. Et vous pouvez voir si on fait une agriculture résiliente, environnementale, locale, le nombre de paysans, paysannes qu'il faudrait sur votre territoire pour répondre à la demande. Et je pense à ça par rapport au circuit de commercialisation. Et on se rend compte que c'est le double, à peu près. Alors ça dépend des territoires, parce que c'est pas la même chose à Paris que forcément, ou à Aubagne, j'ai rien contre la Creuse, mais que sur le plateau de Millevache. Et autre chose, c'est qu'on a regardé les effets que ça avait aussi en termes de gaz à effet de serre, donc de CO2, de coûts. Alors là, il y a Sylvain Victor qui n'est pas là pour ça, et qui on a bossé avec les agences de l'eau sur les coûts évités en pollution des eaux, sur les zones de captage et les zones humides, en termes d'emploi aussi, de création d'emploi. Et c'est vraiment très, 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 très intéressant. Et on va d'ailleurs à la deuxième rencontre. par celle, en fait, on a décidé qu'on allait faire un atelier de test de ce logiciel avec des hypothèses qui ont été travaillées dans un territoire qui est le territoire de la zone atelier de 450 km² avec 44 villages et 3 000 exploitations. Et du coup... C'est où tu dis ? Sur quelle zone ? Chez Zé. C'est là où on se retrouve à la deuxième rencontre. Et du coup, il y a Impact qui a fait tout un travail d'enquête sur l'offre alimentaire en bio et les attentes des consommateurs. Et en fait, on va croiser différents scénarios, faire tourner le modèle en temps réel pour voir un peu qu'est-ce que ça suppose en termes, effectivement, d'installation d'agriculteurs. Ce que je n'ai pas dit qui est important, c'est sur la consommation carnée et non carnée. Forcément, ça a des impacts hyper, hyper, hyper importants. C'est-à-dire que vous verrez, si vous allez sur ce site, vous pourrez mettre bio 100%, 50% carnée. Au lieu de diminuer de moitié la consommation carnée. Et ça change complètement la donne en termes de surface. Et c'est un outil hyper pédagogique. Nous, on l'utilise beaucoup avec notre cible, c'est les communautés de communes, communautés d'agglos, pour pédagogiquement les amener à réfléchir à un modèle agricole à l'échelle des territoires qui soit en agriculture paysanne et d'y aller progressivement. OK. On va refermer le côté parcelle pour revenir vraiment sur la question du changement d'échelle et notamment juste pour essayer de faire un pas suivant qui est, vous avez été plus éradir spontanément qu'évidemment à un moment donné la question de l'emploi et de la coopération, la collaboration se pose très vite. Et moi, je voudrais bien qu'en fait, vous intégriez aussi dans vos réflexions et vos questionnements cette question de comment aussi on peut conjuguer des projets d'installation avec cette dimension aussi de se dire comment je partage le travail, un certain type d'atelier au sein même de mon projet agricole. voilà. Il y avait sinon des questions ? Oui ? Il y avait ? Bon, tu gères le tout. Vas-y. Moi, à la base, je voulais plus revenir sur la question de la taille par rapport à ce qui est quand même le type de culture. Christophe. Christophe. qui est un peu mis en lumière la question de que d'un à l'intérieur de nos espaces tests qui, à ma connaissance, pratiquement tous les espaces tests sont tous basés en mafichage. Je ne sais pas et justement, je m'accroche si il existe justement des espaces tests comme question élevage, production de pierre, céréalier. Ce que j'en dis, c'est quelque chose qui est juste à ma corallitude où il y a déjà des espaces tests qui sont dans ce sens-là. Donc, on voit l'esquivre en France. Je sais que mon cerveau ce n'est pas encore le cas. Et du coup, à Interacopée, il s'était posé la question de ne pas sortir complètement de ma richard, mais surtout le fait de aussi accueillir d'autres approches qui commencent à être intéressantes comme par exemple la gauve en australie. et on travaille sur lequel serait les francs sociologiques vis-à-vis d'utiliser une partie de l'espace test dans l'approche de la gauve en australie, mais d'autres systèmes. Et comment cela en fait aussi à la surface ? Parce que là, le potentiel particulièrement dans les zones périurbaines, d'après la surface disponible, comment on peut considérer qu'il y a plus ou moins de surface d'après l'approche de la culture ? J'ai l'impression que ce n'est pas vraiment une question, non, mais je vous prie, la question, je pense qu'il y a peut-être une possibilité d'apporter une réponse, c'est sur les espaces test d'autres types ? D'accord. quand on est quand on est sur des élevages notamment au vin, effectivement, ça demande des parcours assez importants. Et donc, c'est souvent dans des zones où le foncier n'a pas du tout la même pression que dans d'autres zones. Mais il y a des espaces test un peu dans tous les types de production. Dans l'ouest, c'est plus sur là. Après, ce n'est pas toujours des lieux test fixes, c'est-à-dire où les gens vont se succéder, parce que ça, ce n'est pas toujours facile. Mais je sais qu'il y a plusieurs, par exemple, dans les Alpes de Provence, il y a plusieurs personnes qui ont dit que maintenant, j'ai trop de production, je suis prêt à mettre en place un outil de production, à céder, ou en tout cas, prêter pour du test un outil de production déjà calibré sur lequel les gens vont pouvoir tester, repartir par exemple avec les bourgues qui sont nées après, en laissant le trou au propriétaire. Il y a des combinaisons possibles tout à fait pour tester de tout type de production. Pour continuer sur la question, est-ce que dans les espaces test agricoles, il ne peut pas y avoir est-ce que plutôt vous testez aussi des itinéraires ou des projets qui ne sont pas forcément sur une production, mais où une personne a plusieurs productions et je dirais même par rapport à tout ce qu'on s'est dit depuis un jour et demi autour de cette pluréactivité, est-ce qu'en gros ce n'est pas le moment de basculer sur un espace de test rural et donc de transformer les ETA en ETR avec peut-être un espace de test agricole à un espace de test ruraux, c'est-à-dire avec peut-être un peu plus de pluréactivité à la ferme qui sont testés et des façons un peu intégrées parce qu'il y a toute une dimension de test sur les capacités de gestion de son projet, il y a des aspects aussi de vérification de ses savants et savoir-faire de tester son projet de point de vue purement agronomique mais voilà qu'on intègre l'ensemble et qu'on est porteur de projets qui ne sont pas simplement sur une production mais qui peuvent être aussi avec de l'accueil, avec, je ne sais pas, il y a différents types d'activités qu'on peut faire dans une ferme aujourd'hui, est-ce que les ETA, les espaces de test agricole actuel sont dimensionnés pour ça ou pourraient un peu élargir leur mission ? Je dirais que quand même la notion d'espace test elle part avant tout des porteurs de projets donc si les porteurs de projets sont dans cette dynamique là et ou arrivent avec des collectifs et qu'ils ont un outil qui permet de les accueillir on peut tester à peu près tout ce qu'on veut le dispositif espace test il est d'une grande grande souplesse après c'est plus la réalité des moyens qu'on arrive à mobiliser et c'est quand même une des caractéristiques que les gens qui arrivent dans les espaces test sont en général des gens qui n'ont pas énormément de moyens il y en a qu'un an je veux dire moi j'ai quelques-uns qui ont investi 20 000 euros pour démarrer leur test d'activité il n'y a pas de soucis mais ce n'est pas la majorité donc avec des petits moyens la notion de plurie activité demandant des moyens d'investissement si on veut faire du pain si on veut faire des choses comme ça tout de suite le petit travail c'est plus le même qu'une serre et puis un peu de matériel je veux dire tout de suite c'est beaucoup plus important donc là il y a cette réponse là et puis il y a la réponse je serai en tant que coopératif d'activité d'entrepreneurs donc là c'est un peu différent c'est à dire que là pour le coup on a une exploitation partagée et là on peut réfléchir différemment on est en train de réfléchir par exemple on a trois gars qui veulent recréer une micro-filière dans le bois donc là du coup il y en a un qui est charpentier il y en a un autre qui est exploitant en principe deux qui sont charpentiers donc là du coup ils ont fait un personnel où il y a entre 120 et 250 000 euros de matériel à investir mais on le porte dans une coopérative où on a 1,3 millions d'euros de chiffre d'affaires et voilà oui mais qui ne répond pas au test ils ont commencé déjà eux à tester individuellement le fait d'avoir des marchés et puis aujourd'hui on peut basculer du test mais effectivement après dans le test il n'y a guère que les lieux tests fixes qui peuvent éventuellement et donc là c'est souvent un travail avec les collectivités locales pour avoir des lieux tests fixes ça ne peut pas être le cas ici sur le domaine quand il y a déjà des moyens existants où on peut éventuellement tester des choses qui sortent un peu de l'ordinaire de ce que les gens peuvent être testés habituellement donc plus proche des lieux de production déjà un peu établis avec quelques moyens voilà des lieux des tests fixes équipés déjà où on mutualise les moyens et on est aux dispositions juste avant je voulais juste compléter c'est que il y a un jeune hier à la fin de c'était quoi le Cercle Savoie qui disait que ce n'était pas assez concret je suis désolé mais quand on je vais revenir sur ces histoires d'espace parce que quand on travaille sur l'accueil et l'accompagnement de personnes qui veulent s'installer à la campagne c'est des structures c'est des gens des gens qui font de l'accueil chez des gens comme moi qui sont dans un boutique d'initiative avec une vitrine à Saint-Afrique à Brioude à Clermont-Ferrois à Saint-Etienne ou ailleurs et qui accueillent des gens il y a eu tout un travail et il y a des choses qui existent déjà sur d'autres types de tests les coopératives d'activité et d'emploi on gère une qui sont organisées dans un réseau comme Copéa ou Copéry pour entreprendre elles permettent à des gens de tester pratiquement tout type d'activité ça c'est important par contre la différence avec les espaces et après on est arrivé aux espaces tests agricoles parce que la grosse différence c'est qu'il y avait un enjeu d'avoir un outil de production c'est-à-dire que sur couper des cheveux ou faire de la PAO ou ben c'est pas la même chose vous avez une voiture une imprimante machin vous n'avez pas besoin d'un hectare ou d'avoir un bâtiment à l'école enfin voilà c'est pas du tout la même activité donc les coopératives d'activité et d'emploi elles existent à peu près partout en France donc vous pouvez tester vos activités là-dedans et ça c'est hyper concret et après il y a un travail qui est fait avec Renetta Terre de Liens le réseau des Créfades je suis désolé c'est des acronymes mais je suis désolé il faudra aller voir Créfade Fade et Arsivam et puis Relier qui où on travaille justement sur un transfert d'expérience réussie c'est-à-dire que quand on voit comment fonctionnent les espaces tests agricoles qui sont en pleine expansion on voit des demandes de partout on se dit ben ça peut être intéressant de boucler la boucle c'est-à-dire pour des gens qui sont dans la culture ou des jeunes ou dans le social ou dans l'artisanat ou dans la plurie activité de créer des espaces tests grandeur nature pour que les gens puissent commencer à avoir des outils de travail on est entre la pépinière et la coopérative d'activité d'emploi on va être sur une espèce de mixte entre les deux pour que des gens grandeur nature commencent à produire à vendre et à avoir l'outil de travail pour le faire parce que quand je rejoins ce que disait Tristan c'est-à-dire qu'on reçoit beaucoup de gens exclus du prêt bancaire sans moyens qui ont besoin d'avoir l'outil pour démarrer et qui ont peur aussi de démarrer parce que créer son entreprise ça fait peur et du coup de pouvoir tester de se rassurer d'une manière sécurisée au niveau social au niveau enfin à tous les niveaux juridiques assuranciels etc et aussi au niveau financier quand tu dis 20 000 euros nous quand on voit les fermes qu'on achète avec Terre de Liens ou les gens qui ont fait la compagnie c'est un minimum enfin la moyenne c'est pas un minimum la moyenne on est à 200-300 000 euros d'investissement donc c'est ouais 20 000 euros il y en a ils ont même moins que ça ils ont rien enfin rien Lionel je voulais juste faire une remarque sur cette cette question du changement d'échelle qui est vraiment la question autour de laquelle s'articule notre projet ici de l'université de mettre du possible et de ferme pour éviter disons qu'on se disperse dans ce débat sur quelle taille combien de personnes etc en fait la question de départ elle part d'un constat c'est le constat de l'intelligence qu'on trouve dans les micro-fermes et du nombre de micro-fermes qui se développent etc et partant de ce constat et de se disant mais c'est c'est vraiment extraordinaire ce qui se passe il y a productivité création d'emplois etc mais donc le projecteur médiatique est mis sur toutes ces micro-fermes qui effectivement sont vraiment extra mais par contre dès qu'on passe à des tailles supérieures on voit plus personne dans le GPS et du coup on s'est dit bon comment est-ce qu'on pourrait transposer ce génie de la micro-ferme à une échelle plus importante et en tout cas enfin moi voilà ce que j'entends par changement d'échelle et donc intuitivement on voit bien qu'il ne suffit pas même si c'est probablement le fonctionnement du petit moteur dont parlait Vincent tout à l'heure on ne peut pas seulement faire copier-coller de micro-fermes comme ça jusqu'à avoir la taille qu'on veut mais qu'au contraire en fait il y a un nouveau fonctionnement à trouver un nouvel agencement une nouvelle synergie qui encore une fois reproduise vraiment cette intelligence fascinante des micro-fermes mais à plus grande échelle parce que sinon c'est vrai qu'on a ce danger en fait de rester dans un petit archipel de micro-fermes qui ne va pas nous permettre de franchir la masse critique suffisante pour nourrir la population à grande échelle avec de l'agroécologie voilà donc c'est pas une question c'était juste une remarque une précision il y a une réaction et après moi j'ai une question pour Delphine mais vas-y moi j'aimerais bien j'ai l'impression c'est qu'une impression et que dans ce que vous dites entre les micro-fermes et la grosse ferme je suis désolée j'ai été grosse petite conventionnelle voire la ferme-usine il n'y a rien enfin ça me gêne un peu en fait alors tu as parlé pas mal d'impact dans les dans les réseaux de l'agriculture paysanne de l'agriculture biologique etc des fermes à taille humaine diversifiées il y en a plein voilà en circuit court qui montent des ateliers collectifs pour utiliser des moyens des outils etc donc c'était juste pour modérer en fait parce que vraiment j'ai cette impression là que voilà il y a un paysage vu qu'il y a aussi des gens qui arrivent dans le paysage agricole je ne voudrais surtout pas qu'ils repartent avec cette idée qu'entre la micro-ferme et la ferme d'Émilvache il n'y a rien sachez juste qu'on va faire un webinaire avec Sophie Toyer qui est une enseignante de Montpellier-Supagro dans les mois qui viennent et qui travaille précisément sur ce qu'elle appelle les petites fermes elle devait venir je l'ai présenté ici elle n'a pas pu pour des raisons qu'elle en payait et qui reprend un peu ce que tu indiquais et qui pour le coup ils ont un peu regardé cette catégorie de petites fermes qu'est-ce que ça veut dire et quel est un peu le cahier des charges et voilà quel est un peu dans le paysage agricole comment ils s'insèrent voilà mais moi c'est juste pour aborder là-dessus c'est une des questions principales qu'on se pose dans l'impact et quand tu poses la question de l'intelligence collective je ne suis pas sûr que ce n'est que l'intelligence collective c'est qu'il y a une volonté politique je vais être pas gentil mais je n'ai plus en plus une volonté politique d'invisibilité l'agriculture paysanne nous quand on regarde à l'échelle d'impact de la conf on pense qu'il y a 10% des fermes qui sont en agriculture petites fermes paysannes je ne sais pas comment les appeler donc c'est quand même 50 000 fermes sauf qu'on en entend parler nulle part les seules dont on entend parler c'est avec l'agro-bashing l'agro-industrie et puis les micro-fermes et du coup il y a un vrai souci c'est que comment on rend visible ces 50 000 petites fermes et comment on fait en sorte de défendre un projet politique commun autour de ces petites fermes pour qu'elles se démultiplient qu'elles fassent à terre de liens on doit être à 50% en maraîchage bio donc on doit être entre je ne sais pas je n'ai pas les chiffres exacts mais on doit être 1 hectare, 2 hectares jusqu'à 140, 150 hectares sur la restructuration avec 3, 4, 5, 11 paysans, paysannes donc du coup cette agriculture elle existe elle est bien elle est en place il y a des outils pour les accompagner nous aussi on est invisibilisés d'ailleurs parce que du coup on n'a pas les moyens on nous met un peu à l'écart donc il y a un vrai problème à la fois de communication de choix de communication mais ce n'est pas anodin on est dans un monde où on fait des choix pour montrer ce qu'on a envie de montrer ce n'est pas anodin avant de prendre d'autres questions ou commentaires j'ai une question à Delphine qui est en fait à travers les enquêtes qu'elle a pu mener pour sa thèse ou avant quels sont les obstacles les difficultés que tu as pu remarquer sur peut-être ces changements d'échelle est-ce que tu as le sentiment que ces difficultés elles portent principalement sur des questions justement de réunir la force de travail sur des questions de capacité technique et de savoir des questions de financement alors du coup pour répondre à ta question je vais partir de l'expérience que j'ai vécue pas en tant que tesardes mais du coup dans une autre vie j'étais animatrice au CILAM en région centre et donc je travaillais j'étais impliquée dans le réseau des filles éco-phytos c'est des agriculteurs qui se portaient volontaires pour que leur ferme soit suivie et de voir comment est-ce qu'ils pouvaient diminuer les intrants sur leur ferme justement et intégrer des pratiques plus agroécologiques et du coup donc eux de façon enfin ils étaient pour la majorité en rotation triennale comme ça les orges et ils se posaient la question de comment est-ce qu'on va intégrer d'autres cultures avoir des rotations qui sont plus longues et du coup on a fait des recherches ensemble et on a vu qu'il n'y avait pas de dépouchés à l'échelle du territoire et que du coup c'était un obstacle justement pour se diversifier donc il y avait celui-là et ensuite par rapport à l'animation du groupe que j'ai faite il y avait aussi beaucoup de remarques autour d'obstacles un peu plus entre guillemets psychologiques de gestion du risque aussi de peur du changement de se dire bah moi je veux bien changer de système mais j'ai peur aussi est-ce que ça va être viable économiquement est-ce que est-ce que ça va fonctionner donc voilà de façon très concrète sur le terrain moi c'est les obstacles que j'ai pu vivre avec les agriculteurs merci oui oui moi j'aurais pour faire suite j'aurais une question de définition qu'est-ce que vous appelez grande échelle est-ce que c'est une question de surface on a un peu posé la question je crois au début ah mais d'accord très bien et bah c'était juste pour faire un pour faire un appel je vous remercie merci the next Christine ah vas-y Stéphane c'est un peu déclaré par rapport à ce que vient de dire Delphine mais c'était par rapport à ce qui a été dit tout à l'heure le terme de restructuration était largement employé je pense que si on réfléchit transition agroécologique il me semble qu'il y avait ce terme aussi autour du changement d'échelle moi je m'interroge sur la place de l'écologie ou de l'agroécologie plus généralement puisque Vincent a parlé de tests agronomiques donc on reste quand même dans le champ relativement technique conventionnel d'une certaine façon et quand on parle moi je préfère parler de reconception plutôt que de restructuration parce que dans la reconception il y a une analyse il y a un diagnostic on sait d'où on part et du coup c'est vrai qu'on hérite d'une situation qui quoi que vous en disiez est extrêmement résiliente c'est à dire le système alimentaire dominant a été fait pour fonctionner d'une certaine façon il a fonctionné et il s'adapte en plus donc on a quand même affaire à une grosse mécanique qui est dur à bousculer et j'en prends à témoin tout le surenchérissement qu'il y a autour d'agriculture alternative plus ou moins écologique mais qui met fort en avant des dimensions d'écologie peu ou prou on peut en discuter donc je pense que dans l'agroécologie d'une part dans la permaculture d'autre part il y a aussi une volonté de renouer ou renouveler le lien qu'on a à la nature et donc la reconception elle est orientée de ce fait là par des principes par des règles et la question du changement d'échelle se pose aussi pour la bio et on pourrait réfléchir aussi à quel type de bio on veut quelle diversité de modèles quelle coexistence il peut y avoir parce qu'il y a de la diversité vous l'avez dit moi je pense que pour revenir au bec et loin et ce qu'a présenté Émilie on parle beaucoup des millimètres carrés mais pas des 20 hectares restants de ce qu'il y a au dessus de l'ABI de tout un tas de trucs donc on résume beaucoup de situations à un petit bout finalement par ailleurs juste pour finir à que le bec et loin la force du modèle je trouve c'est de faire autre chose d'approvisionner 45 ou 50 familles en panier sans parler des grands restaurateurs là où par ailleurs il y aurait peut-être deux vaches et 15 pommiers donc cette capacité de transformation d'invention d'imagination elle existe aussi dans les grandes fermes il y a quand même quelques exemples mais qui amènent à repenser ce dont on a hérité il n'y a pas de fatalité à faire de la grande culture dans le bassin parisien de plus en plus moi j'ai l'impression qu'il y a même en bio et ceux qui étaient à l'étroit dans leurs chaussures dans la Drôme qui donnent de la place à d'autres pour tester mais de manière sauvage si je puis dire donc qui ont une capacité de donner un bout de terre pour que des gens expérimentent quelque chose par eux-mêmes et ça ça amène à repenser cet héritage et du coup à se dire on peut diversifier on peut avoir une combinaison d'ateliers à accueillir du monde etc. là où il y avait une espèce de grande culture une grande exploitation etc. une difficulté qu'on a aussi et je pense que Terre de Lière il sera sensible c'est qu'on est de plus en plus dans des parcellaires fragmentés c'est une chance qu'il y a ici d'avoir une entité de 136 hectares si j'ai bien noté dans laquelle on a la capacité à créer aussi ce fonctionnement écologique parce qu'on maîtrise tout mais quand on a un parcellaire dispersé c'est beaucoup plus compliqué quoi et donc du coup qu'est-ce qui fait réseau qu'est-ce qui fait collectif dans des situations qui sont hyper fragmentées mais je pense que cette question de la place de l'écologie du rapport qu'on a à la nature et du soin qu'on y apporte est aussi importante et il y a des propositions qui vont dans ce sens là donc moi je pense que c'est un peu ce que tu as abordé rapidement Vincent en disant et le CO2 et les gaz à effet de serre etc et la biodiversité je pense que ce sont autant d'atouts pour penser cette restructuration ou cette reconfiguration donc c'est reconception et éco-conception aussi peut-être pour répondre rapidement mon dernier je pense que tout le monde connaît ou à peu près mais on s'appuie sur enfin c'est 30 000 membres et quand je dis ça c'est 30 000 citoyens qui sont paysannes on a un peu parlé hier et notamment 1500 bénévoles actifs et ces bénévoles je parle de ces bénévoles actifs parce que pour la plupart et pour Terre de Liens la dimension écologique elle est aussi importante que la dimension sociale bien entendu et on fait des diagnostics agro-environnementaux sur chacune des fermes qu'on acquiert à peu près avec un diagnostic qui s'appelle Dialect avec Solagro on a un diagnostic participatif qui s'appelle l'UMUS qu'on a travaillé avec l'Institut de Nancy on a un tas de données comme ça on travaille on se rapproche de plus en plus des environnementalistes notamment je crois qu'en PACA il y a des expériences je ne sais plus avec l'INRA ou d'autres je ne sais plus je ne sais plus je ne sais plus mais pour montrer que les paysans peuvent être les paysans paysannes peuvent être les meilleurs alliés de l'écologie si on fait une agriculture écologique évidemment donc évidemment c'est quelque chose de très 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 important et si les fermes de la foncière qu'on achète sont en bio c'est aussi pour pour aller dans ce sens-là mais pas n'importe quelle bio non plus parce qu'il y a je le rappelle il y a alors je ne veux pas c'est pas pour faire une bataille des chênes mais c'est vraiment faire attention à ce que la bio ne soit ni extractiviste et ni ni exploitante en fait des êtres humains parce qu'on voit bien de bio se développer aujourd'hui donc il faut quand même y être attentif et je trouve ça super intéressant comment tu l'abordes et après sur le parcellaire nous quand on a 1500 bénévoles enfin si on n'avait pas 1500 bénévoles actifs qui sont notre base politique citoyenne de terre de lien on ne pourrait pas faire ce travail sur la veille foncière sur mobiliser des collectivités mobiliser des citoyens accueillir autant on accueille oui on doit être à 2000 porteurs de projets par an enfin ou personne je n'ai pas porteur mais personne voulant créer leur activité agricole et rurale à la campagne ou en zone périurbaine donc c'est la dimension écologique elle va être de plus en plus prégnante et on la sent de plus en plus prégnante ça c'est évident je vais prendre les deux dernières inscrits oui dans la suite de Stéphane effectivement je trouve que ce que disait Lionel tout à l'heure sur le génie de la microferme comment ça peut se déployer sur des grandes fermes que Terre de Liens peut avoir à acheter pour pouvoir installer un collectif d'agriculteurs je suis d'accord que c'est plutôt une reconception qu'une restructuration de la ferme et je trouve qu'il faut aussi penser à ces reconceptions dans l'environnement où elles se trouvent c'est à dire que c'est quand même l'occasion de remettre des chemins dans le paysage de pouvoir se repromener de pouvoir redonner aussi au rural un réenchantement parce que ce qui est quand même typique du rural c'est qu'on passe son cul dans son bagnole pour aller d'un endroit à l'autre aller en voiture on est chez soi on est dans son jardin ou dans sa ferme après on prend sa voiture pour aller dans un autre endroit et puis on prend sa voiture pour revenir à un endroit et c'est très très difficile d'aller d'un endroit à l'autre maintenant à pied et je trouve que ces grandes fermes qui traversent le paysage sont avec l'agroécologie avec la plantation d'arbres l'occasion de remettre des chemins l'occasion de remettre des variétés de la biodiversité qui ne va pas forcément être exploitable mais qui va permettre de préserver en fait la biodiversité cultivée même si à côté on met une variété qui est plus productive parce que voilà on a besoin de produire pour nourrir on peut aussi comme ça avoir différentes échelles en fait dans la reconception de ces fermes et qui permet de créer au-delà du lien social et peut-être d'autres activités économiques que simplement l'activité agricole de l'activité de récréation de l'activité de vannerie de l'activité de plantes sauvages de l'activité enfin tout un tas de choses qui peuvent réémerger voilà merci je vais juste prendre derrière toi la dernière et puis après on va faire un peu un tour de merci je vais aller un peu dans le sens de ce que disait Vincent tout à l'heure peut-être pas étonnant parce que je suis le monde d'étervelé aussi le changement d'échelle pour moi c'est un changement non pas de surface non pas de production mais de nombre d'agriculteurs nombre de personnes qui produisent sur une surface donnée tout autant qu'on est ici on est quand même relativement marginaux marginal par rapport à ce qu'on appelle la grande agriculture l'agriculture classique etc or la surface des fermes qui s'y libère ne change pas il y a des grandes exploitations qui viennent sur le marché et la seule réponse que nous avons nous autres marginaux pour occuper ces grandes surfaces et éviter que d'autres que des agriculteurs classiques s'en emparent c'est de les investir collectivement je voulais juste attirer l'attention sur une difficulté quand on les investit collectivement j'ai cru comprendre je n'ai pas l'inventaire complet des fermes terdaliens en Occitanie mais j'ai cru comprendre qu'il y en a une où il y a effectivement qui est occupée par 8 ou 10 agriculteurs et qu'ils ont des difficultés avec l'administration notamment quand il y a des nouveaux certains qui partent des nouveaux qui arrivent etc qui ne peuvent pas avoir la DGA si j'ai bien compris notamment sur les jeunes agriculteurs si j'ai bien compris parce que l'administration ne reconnaît pas ce type d'installation donc il faut en avoir conscience il faut essayer de pousser dans ce sens là pour faire reconnaître cette agriculture qu'on veut défendre dans un paysage qui ne change pas beaucoup je vais saisir en fait un remarque peut-être pour poser à vous trois la dernière question autour de cette idée du changement d'échelle plus sur comment on peut aménager quel levier on peut tirer pour avoir une agriculture plus coopérative est-ce que chacun peut voilà si vous aviez un outil ou un levier en particulier que vous imaginez devoir pousser ce serait lequel dans les espaces tests clairement le fait que les espaces tests existent aujourd'hui est une véritable interpellation puisque comme c'est des espaces multi-partenariaux et qu'il y a aussi bien des structures de type par nature régionaux que les consulaires que la SAFER ou que des conseils de développement forcément c'est un endroit où on peut observer la réalité de ce qui est en train de se construire aujourd'hui et interpeller très clairement sur les moyens qui sont à disposition et les cadres juridiques administratifs et financiers qui sont pour les trois quarts totalement inadaptés à la réalité de ce qui se joue et de ce qui essaie de se construire là aujourd'hui qui a besoin de moyens les mêmes mais conjugués sous des statuts notamment différents je veux dire les coopératives d'activité d'entrepreneurs aujourd'hui j'ai eu l'égocière la dernière fois qui m'ont dit mais aujourd'hui vous êtes une sur l'exploitation même si vous êtes sur 40 lieux qui sont différents s'il y en a un qui n'est pas bio normalement plus personne n'est bio mais je veux dire ils sont dans une approche qui n'a rien à voir avec la réalité je ne sais pas aujourd'hui mais c'est des circuits les gens ils sont à 50 km ils ne vont pas vendre les produits des uns des autres cachés des productions chacun sur leur territoire et leur exploitation même s'ils sont dans le même juridiquement dans la même exploitation mais c'est tout qui est comme ça je veux dire dès qu'on commence mais inversement on peut jouer avec des choses intelligentes c'est à dire que pour la PAC par exemple quelqu'un qui va avoir 16 chèvres parce qu'elle ne peut pas jamais handicapé et qu'elle n'a pas plus de foncier que ça et qu'elle ne peut pas gérer plus et bien s'il y en a un autre qui en fait 16 et puis un troisième et bien d'un coup clac on devient puis on va faire tomber des aides que autrement chacune n'aurait pas donc voilà enfin on va faire comme on a toujours fait dans l'économie sociale et solidaire je ramène la société c'est à dire on fait de l'intelligence et à un moment donné c'est là où on est c'est intéressant d'avoir le réseau national des espaces tests mais aussi les autres réseaux qui travaillent ensemble pour faire remonter d'autres formules et de montrer pratiquement les endroits où il faut changer parce qu'on les connait quand on est sur le terrain comme ça il n'y a pas 56 000 choses et c'est précis et quand on demande dépend de l'octobre merci Tristan je ne sais pas trop montrer que c'est possible le collectif ou montrer que c'est possible chaque interdélien ce qui nous a ce qui a fait qu'on s'est développé comme ça c'est montrer qu'on pouvait gérer de la terre collectivement avec 30 000 membres il y a d'ailleurs je ne sais pas combien de milliers d'actionnaires sur une gestion collective et solidaire du foncier donc montrer que c'est possible concrètement et ça doit rester une structuration ou un outil au service d'un projet politique plus large mais montrer que c'est possible je trouve que les espaces tests sont un super outil ça c'est clair à développer j'aurais dit un deuxième axe c'est l'accompagnement mais l'accompagnement au sens de je disais ce midi mais accompagner ça vient de copains partager le pain avec et accompagner c'est partager le pain avec sur le chemin c'est avoir des structures et des personnes formées pour accompagner alors je ne suis pas du tout catho mais pour former des gens qui accompagneront donc qui c'est être ni au-dessus ni en-dessous de la personne qui veut créer son activité mais à côté d'elle pour l'accompagner sur une durée qui n'est pas définie en fait tant que la personne a envie et besoin pour qu'elle se pose des bonnes questions on ne lui amène pas de réponse mais qu'elle avance sur son projet sur la cohérence entre ce qu'elle est ou ce qu'est le collectif son projet et le territoire sur lequel elle va s'installer ça c'est vraiment très important après répondre à un besoin et pas créer un besoin ça c'est aussi important et différent du modèle libéral dans lequel on vit c'est aussi pas oublier tout ce qui est financier parce qu'on en a un petit peu parlé c'est très très important aussi la notion de vivabilité je parle même pas de vivabilité mais de vivabilité que ce soit vivable t'en as un peu parlé avec ton intervention et puis et puis après les histoires de statut qui viennent après mais l'accompagnement ça me paraît important que les gens soient connaissent nos structures on est là pour on est là pour donner l'ADR qui est là du coin non de la gare non de la loi de la loi ah non t'es loin il y a des ADR en PACA et les Sivan oui oui et du coup d'aller les voir ces personnes là et puis et puis après sur le collectif c'est l'apprentissage de la coopération de savoir je sais que ce qui se passe aussi dans l'agriculture il y a je pense à deux choses c'est une thésarde qui a fait une thèse en sociologie elle s'appelle Elsa Pibou elle était à Terre de Liens à Midi-Pyrénées elle a soutenu au Mirail elle a appelé ça les paysans de passage elle a fait une thèse sur Terre de Liens et on a un autre modèle un autre rapport au travail dans le monde paysan aujourd'hui et la ferme dont je parlais qui fait du Roquefort bio aussi où ils sont 5 à travailler ils sont 3 associés puis 2 ils me disent c'est génial on a un week-end sur 4 à travailler on a on a des vacances et d'être en collectif qui permet d'avoir un autre rapport aussi au travail par rapport à ce modèle paysan et d'éviter l'épuisement ok merci donc il y a pas mal de choses que tu as dit que je voulais reprendre un petit peu notamment par rapport à ce collectif et tous les leviers et ce à quoi ça répond par rapport aux difficultés de l'installation donc du coup dans le cadre de ma thèse je suis allée rencontrer des collectifs et du coup qui m'ont dit que justement cette installation ça leur avait permis de ne pas être tout seul de ne pas se spécialiser dans une activité de pouvoir apprendre les uns des autres etc et aussi je trouvais très importante cette notion d'accompagnement et de réseau pour avoir été impliquée moi-même dans les CIMAM et puis dans le réseau des Afog aussi du coup on développait des outils sur les reconceptions de systèmes de culture en collectif qui permettaient de partager des connaissances et aussi de créer des nouvelles connaissances à partir de ce que connaissaient les agriculteurs justement et de gérer collectivement le risque et puis les craintes qu'il y avait derrière tous ces changements Juste pour conclure je rejoins Gabriel peut-être j'ai pas écouté tout au début mais sur la taille des fermes je suis pas sûr qu'à termes de venir on ait des grandes fermes on va se mettre d'accord sur ce que c'est vraiment une grande ferme parce que je suis vraiment pas sûr Bon on reviendra sur ces sujets on va vraiment arrêter là et merci à vous trois on vient juste un petit peu Applaudissements